Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge et moi je suis en train de charger la partie et je les vois tous dehors tous levés parce que ah mon dieu il neige ah là là il faut que je réagisse absolument alors que j'étais en train de dormir mais c'est incroyable salut Mathurin tu es déjà debout le premier debout de la maison bon ben Mathurin on va s'occuper du jardin tu vas l'entretenir et puis tu vas tout récolter comme d'hab ma pauvre petite pétronille à peine levée tu as déjà pas mal de choses à faire beau courage c'est une blague un froid aussi extrême de houe on voit bien que l'eau elle est pas gelée quand même n'importe quoi et notre petit anastase au anastase va devenir adolescent oh la 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 j'ai hâte de voir ça bouille à mon avis ça va être un peu il va être tout son père quoi je pense ah le petit démon de cunégonde est levé rat gond je ne te mets pas en ours on est rp ici saleté va oh regardez ça ils sont presque tous à table t'as vu pétronille ils sont beaux tes rejetons quand même oh la la j'ai peur dès qu'il y en a un qui fougent alors ouais non c'est bon oh voilà bon ok il ya eu deux deux trois petits tas de peinture mais je les trouve choupi pour l'instant bah quand même fulbert là l'assiette par terre et tout t'es bien gentil c'est rat gond qui va faire la vaisselle elle est trop chouquette enfin elle est mignonne mais pas trop vite non plus hein faut pas déconner un oh 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 petite demoiselle repéré chiselda armor donc famille artisan j'ai envoyé anastase et tant crède lui dire bonjour il ya beaucoup de scouts dans le coin bravo tant crède allez tu peux te faire connaissance avec cette jeune demoiselle et il arrive anastase le héros il est en sale état le petit temps crède on va quand même rentrer à la maison et lui je l'ai envoyé courir et voilà il est loin de la maison alors bien sûr les couleurs sont magnifiques mais il jouait comme un gros gaga vous à la maison on essaye d'éduquer nos gamines comme on peut alors mathurin s'occupe de cunégonde et pétronique de rat gondes expliquer les choses de la vie quoi en dire pardon s'il vous plaît merci tandis que la petite dernière elle se fait dessus oh bah vous avez ramené la blondinette mais c'est bien ça oh la 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 le fou anastase vieilli omg alors en aspiration je lui mètres quelque chose de familial peut-être descendance qui réussit et il sera un deux et trois gourmands va écouter pourquoi pas en la vache ce look pas du tout d'actualité bon ben un anastase tu vas passer par la case relooking et puis bon anniversaire à toi et voilà quoi ressemble à anastase en adolescent il ressemble vraiment très très beaucoup à son père juste qu'il n'a pas les mêmes couleurs de pour les cheveux et pour les yeux donc tant qu'est-ce qu'elle a beaucoup de mal à rejoindre la maison du coup je lui ai dit va fisser là dans ce truc là ce que sinon tu vas jamais rentrer quoi aller courage t'en crête tu peux le faire mais quoi oh manastase il a couché sa petite soeur mais t'es mignon bon tu sais pas quoi faire de ta vie va courir badart a vu elle veut pas se coucher à elle c'est une relou cette fille alors elle a écouté les conseils que tu lui as donné alors c'était c'est radgon toi de bonne manière à la rescousse apprend à dire merci mais c'est top ça ma belle petroni tu as fait du bon taf non mais cunégonde là tu me gonfle compétence 10 de jardinage bravo mathuring mais tu vas l'engueuler ta gamine parce que j'en ai marre tu vas la discipliner et encore la punir allez c'est parti monsieur quand même je veux bien que vous soyez un bourgeois mais quand même le niveau style la savent pas du tout oh bah petroni elle s'est sentie l'humeur vraiment femme qui apprend des choses à ses enfants du coup elle apprend à parler à à la petite dernière c'est mignon voilà c'est la dernière en même temps il ya qu'à elle qu'on peut lui apprendre maintenant oui tant crad et rend bien rentré bichette à bâtir au lit après un mon petit pauvre petit rat gonde non mais en plus le pire c'est que j'ai cliqué une fois pour pas qu'elle le fasse et elle le fait quand même les papas ça suffit mais voilà on va continuer un c'est vrai qu'il est un peu la pleine nuit donc dodo tout le monde ou le seul commence à blanchir ça y est en l'hiver à l'hiver arrive quoi l'hiver est là il est d'humeur coquine matura ce soir un bichon c'est les odeurs de buisson qui te font du des trucs comme ça ou vient là comme je t'attrape toi ou ce soir femme tu vas devoir me satisfaire oh oui chérie ah oui et youpla c'est parti bon à bon amusement les enfants mais elle dormait sur le tronc d'armes et what the fuck mais c'est quoi cette gamine complètement je tarpais elle va te coucher dans le lit à l'intérieur va on l'aurait retrouvé congelé le lendemain matin non mais la blague voilà c'est officiellement l'hiver ah bah voilà ça y est c'est tout blanc c'est tout blanc et les fruits de dragon disparu oh non mais vous inquiétez pas on est dimanche on est loin d'être pauvre et enfin un petit peu quand même mais bon mais on va renflouer caisse oh mais au fait c'est super positif ça tu vas aller jouer dans la neige tiens ils vont tous jouer dans la neige comme ça j'aurai la paix mais regardez moi ça c'est très mignon ça comme ça moi je perds pas de miner et ça s'amuse en finalement l'hiver ça sera pas si terrible enfin je l'espère fulbert aussi un tant qu'affaire puis mais lui comme c'est encore un gamin dans sa tête et ben voilà il construit non pas les téléphones il construit un petit bonhomme de neige voilà ça va les amuser alors qu'on est reparti pour une tournée de macaroni au fromage oh merde je leur ai dit qu'ils seraient bien mais en fait non alors maturin tu vas tout de suite venir te lever pour engueuler ta fille wesh il atteint le niveau 10 de l'éducation maturin sauf ce qu'il a pas d'engueuler ses gosses magnifique et demain on est déjà à noël oh c'est incroyable elle est à la soupe enfin au macaroni bah qu'est ce que c'est que ça oh mais c'est une fille bon là comme ça on voit pas trop mais c'est une bourgeoise bon ok on peut toujours dire bonjour à vient à vient à vient frapper à notre porte je veux dire nous on n'est pas non plus des bêtes à on peut se présenter voilà mais bon pourra pas faire grand chose avec elle n'empêche la pauvre gosse elle se dit tiens j'ai une petite maison mignonne je vais je vais taper s'attendait pas à avoir un taudis et des gens aussi dégueulasse à l'intérieur aussi crade parce que là elle doit tomber de haut la pauvre moi je vous dis ils ont inventé le nouveau concept de jogging en train de manger comme ça on élimine vraiment les calories en même temps qu'on les ingère c'est bien pour le coup là effectivement la pêche ça va être un peu plus compliqué vu les plaques de glace qui se forment mais si c'est ce monsieur pourquoi il est tout en joueur en te voyant anastase fait gaffe hein il a peut-être des envies chelou hein bon après il est pas mal pour gosses en tout cas mathurin dès que tu reviens faudra s'occuper du jardin et de tout récolter évidemment voilà qu'une égonde moi je préfère quand tu fais ça c'est quand même plus sympathique ou est inquiète fulbert après bon ça commence à neiger un peu plus là mais on va bouger avec les deux aînés et puis on va aller draguer de la meuf enfin du moins se trouver de la meuf allait mon petit anastase on va bouger youhou on est donc mince j'ai oublié de ramener ton frère mon dieu mais va raconter des ragots à ses demoiselles se plaint de la neige qu'on connaissait déjà un petit peu oh trop mignon bon vous allez rentrer discuter à l'intérieur peut-être parce que là ça caille un tout petit peu je pense du moins pour que ces demoiselles n'est pas trop froid quoi elle est dit donc elles étaient là elles sont reparties elles reviennent c'est un peu compliqué avec les nénettes là aujourd'hui ah mais voilà elles sont revenus toutes les deux ça fait plaisir c'est parfait c'est ce que je voulais donc on va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet les enfants parce que il faudra que vous vous concentriez à fond un sur la question de des deux garçons et des deux filles oui ça y est les choses importantes commencent quoi alors question importante numéro un bien sûr vous choisissez vraiment à la fin de l'épisode il y aura la petite fiche le i en haut à droite de l'écran qui s'affichera pour que vous puissiez voter la première question cruciale à laquelle vous devrez répondre c'est qui des deux garçons entre mais arrêtez de bouger bon sang entre anastase et fulbert vous voulez garder je vais fonctionner je pense par groupe de deux enfants donc pour l'instant on choisira l'un des deux puis nous choisirons l'une des deux jumelles et ensuite ce sera au tour de tanker des îles de garde et sur les trois enfants restants et bien faudra voter pour votre préféré parce qu'avec six gamins c'est un peu beaucoup pour l'instant pour les votes je vous demande donc en premier temps de choisir soit anastase soit fulbert réfléchissez bien parce qu'il faudra le garder jusque jusqu'à la demi finale jusqu'à la finale on va dire plutôt et deuxième question cruciale manon sarah marie pour celui que vous choisirez en priorité pour garder sarah marie est égocentrique mais quel bonheur voilà c'est beaucoup mieux vous discutiez à quatre à la même table regardez-moi cette tablée de jeunes alors fulbert ou anastase manon ou sarah marie bien sûr la fille qui ne sera pas sélectionné je le met la mettrai en couple avec celui qui ne sera pas sélectionné donc réfléchissez bien observez bien à la fin de l'épisode vous pourrez voter choisir en science bon bah elles se sont déjà barrés donc bah on va rentrer aussi parce que way et minuit quoi un petit peu et bien sûr on rentre toi tu vas pouvoir essayer de voilà je sais pas fait un bonhomme de neige vas-y fait un bonhomme de neige ça va te divertir et les belles la famille n'a pas bougé mais ça nous a fait du bien de prendre un peu de vacances bon on n'avait pas fini encore tout récolter puis on est dimanche donc on doit payer nos impôts récolte nous les citrons et on va tout vendre ça va être sympa tout ça on est donc à 3515 simflouz les poires pour 1060 les fruits du dragon non vous savez quoi non franchement je sais ce que je vais faire je vais en donner à petronique on regarde si si on vend tout le reste on est sympa 31 1793 pour le fruit du dragon je suis choquée en raisin on récolte 2562 simflouz en champi 336 en grenade 744 en cerise 60 en pomme nous en récolte en 620 et en citron 1078 sans oublier les bananes à 40 simflouz les carottes à 100 simflouz et on est bien voilà on a on a fait le tour on a vendu on a 41000 simflouz dans la cagnotte donc c'est parti je vais faire la conversion quoi ok ok les chiffres sont là nous avons eu donc un gain de 38 393 simflouz auxquels il faut bien sûr payer les dettes qui s'élèvent à 60% il n'en faut donc renversera reverser au seigneur 23 035 simflouz ce qui nous restera dans notre poche 18873 qu'on est bien à 18873 et ça fait bien 23 035 simflouz de payer à quel moins à quel point tu as une vie pourrie pétroni il va être 4 heures du matin tu es toujours pas au lit bon en même temps le fait qu'on soit allé à l'auberge avec les garçons ça a un peu ralenti votre rythme de vie vous êtes arrêté de vivre pendant quelques secondes quoi voilà à 5 heures du matin oh le mince c'est noël j'avais complètement zappé le délire de noël c'est bientôt l'anniversaire d'ildegarde ça va mon grand astaz t'es beau comme un croupion dis donc allez moi je t'ai tapaté là t'as pas tapaté tes pâtes t'es pas un chat tu manges pas tapaté tu t'occuperas après alors il n'y a rien de mieux que discuter à côté des buissons à pipi entre frères et soeurs sont trop choupi bah ils sont bien tous heureux tout cela mais pourquoi tu as tient décoré ah bon la maison serait-elle donc décorée au qu'est ce que c'est ça des petits rondins de bois qui font des rênes mais c'est trop mignon au un sapin de noël dans le jardin mais c'est magnifique dix compétences faculté sociale et quelques toutes petites décorations que j'ai ajouté dans la maison dans quelle une couronne ou deux voilà c'est pas grand chose mais on a de l'argent et une des chambres a été agrandi pour pouvoir accueillir un deuxième lit parce que je savais pas où créer une troisième chambre donc bah voilà c'est ici voilà il a trouvé à s'amuser le petit anastase enfin le grand anastase m'a tuerait aussi ah non mais il me tue ce que vous faites loin comme ça vous hein oh non fulbert il est parti faire du jardin un petit peu tout seul mais c'est super choupi ça merci fufu du coup après avoir travaillé il se planque dans les entre les arbres pour jouer comme un gros nana mais qu'il est mignon ce temps crède alors il pèle t il pèle tège la neige il pèle tège la neige oui bien sûr c'est vachement français j'allais dire que non c'est pétronique qui fait la lessive et puis regardez ce qu'il ya là ici c'est un joli petit arbre de noël donc un peu sapin mais un arbre de noël on peut considérer qu'à l'époque ils avaient déjà l'arbre de noël parce que d'après les recherches il a été implanté il a commencé à arriver l'arbre de noël dans les années 1520 du coup on peut dire qu'il était déjà là depuis quelques temps au moment de notre challenge ça va qu'une est con de tranquille meuf et toi tu vois ça tu tu dis rien mais voilà allez punir hop voilà tu la punis allez on va couvrir le repas et on va décorer guirlande pop corn et rl avec toute la famille tous ceux qui savent se servir de leur de dix doigts et de leurs dix pieds dix orteils et on va décorer un peu le sapin le tout premier sapin de noël du moins l'arbre de noël tu leur donne les dix challenge bien sûr on considérera pas qu'il ya de l'électricité on est d'accord c'est juste histoire de décorer et je me disais que pop corn et rl c'est pour ça que je l'ai installé parce que c'est vraiment les guirlandes qui vont être le plus authentique voilà regardez c'est super mignon quoi merci tout le monde j'ai dit que maturin et pétroni vont décorer et bien le le reste du sapin on va mettre peut-être une étoile là haut ce sera vachement joli ce sera plus sympa bon on va aussi offrir des petits cadeaux un à votre avis voilà maman va offrir un fruit du cas un fruit du cadeau un fruit du dragon à chaque enfant ah bah il lui a changé la couche bon bah comme ça le pur a juste un peu moins c'est déjà ça regarde mon fils pour ton avenir et bien voilà une très très belle preuve d'amour parce que nous te donnons un fruit du dragon qui vaut quand même plus de 400 600 simflou je sais plus même à toi raconte tu auras droit à ton cadale allez faites la distribution à fulbert aussi j'espère que ça vous fait plaisir parce que ça coûte un bras quand même pour votre avenir notre beau c'est dur allez le poisson est prêt tu peux annoncer le grand repas en plus ça compte pour un grand repas c'est trop cool et puis tout le monde va venir manger enfin ceux qui auront faim quoi ding 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 aller le festin est servi oh mais je vous ai pas peut-être pas montré j'ai changé la table on est très grande table maintenant ah c'est trop cool quand il regarde aura grandi va tout le monde pourra manger à table regardez moi toute cette table et la ralala la 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 et donc sans faire exprès j'ai mis tous les roues d'un côté et les deux petits brins de l'autre oh c'est lui ce sont ainsi oui vous voulez donc voilà ça discute c'est joli bon bah après vous pourrez aller tous vous coucher ainsi vous êtes fatigué ou anastase il est mort qu'une égonde moi il me semble que tu as un lit exprès pour aller te coucher un tant crédit il a son lit aussi maintenant donc voilà vous aurez tous mangé tout ça la petite dernière est déjà au lit oh la pétronie à ce repos tu vas me nettoyer tes assiettes bon bah ce fut sympathique ils ont été presque sages pour la soirée ça va et devinez ce que mathurin offre à sa petite pétronie elle a l'air quand même contente c'est une banane on voit pas du tout une allusion chelou bon allez vous allez quand même faire un petit crac crac allez ils vont faire un petit crac crac peut-être le tout dernier un de leur vie qui sait on ne sait pas puisque la semaine prochaine je pense que un des deux garçons quittera le ni c'est celui pour lequel vous n'aurez pas voté je vous rappelle que donc maintenant vous pouvez voter avec le petit i qui se trouve en haut à droite de l'écran mais non mais mathurin t'es censé faire crac crac à une coupe tout machique c'est pas grave donc votez pour le entre anassas et fulbert celui que vous préférez celui que vous voulez garder qui sera en finale et puis la fille avec qui il sera marie je vous embrasse très fort je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici je vous donne la rendez vous la semaine prochaine pour la suite de l'heure d'un édite challenge salut